Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfibambou, merci d'être de plus en plus nombreux et de partager vos impressions, vos questions, vos commentaires sur notre chaîne. N'hésitez pas à partager nos vidéos et à nous dire si ça vous plaît, nous dire si ça ne vous plaît pas, ça je vous fais confiance, c'est récurrent, il n'y a pas de soucis, on répond. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui on va répondre à pas mal de questions pour faire suite à une vidéo qu'on a faite il y a un an qui s'appelle « Comment se débarrasser d'un mambou traçant ». Donc aujourd'hui ça pourrait être la version 2, ou en tout cas la version « Comment se débarrasser d'un mambou traçant » lorsqu'il n'est pas tout seul. Oui, dans la première vidéo qu'on a faite l'année dernière, c'était facile, le bambou était tout seul, isolé, on voulait l'enlever pour faire de la place, et on est passé dessus avec un gros broyeur forestier. Effectivement, c'est facile à contrôler, au-delà du fait que ce bambou était un bambou de piètre qualité qui n'est jamais repoussé. Mais là, ici, on veut enlever un bambou qui est mélangé à un autre bambou. Donc là, pas de possibilité de passer avec le broyeur forestier, parce que des chômes sont implantés au milieu d'autres chômes. Comment fait-on ? C'est la même technique en fait, mécaniquement, on ne peut pas le faire d'un seul bloc, mais on va le faire chôme par chôme et on ne laisse jamais repousser. Dès que ça remonte, on recoupe, dès que ça remonte, on recoupe. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait pour faire ça, mais la solution est la même en tout cas. Même si votre bambou est enchevêtré au milieu d'autres arbustes dans une haie avec des fautinias, des tuyas, n'importe quoi, c'est contraignant, mais il faut passer dessous et couper tous les chômes et jamais laisser remonter la moindre feuille. Eh bien écoute, c'est parti, et pourquoi tu veux l'enlever alors celui-là ? Eh bien parce qu'ici, il y a le bambou le plus important de notre histoire. C'est le bambou qu'on allait chercher en Chine, c'est le Philostachis bambusoïdes mixta. Je l'ai planté ici dans un coin bien protégé lorsqu'il est arrivé, c'est le premier qui est sorti de Chine. On verra si je nettoie bien, il doit rester le premier petit chôme qui a fait le voyage depuis la Chine jusqu'ici dans un colis en 2012. Et j'avais voulu planter ce bambou, qui n'est pas très beau finalement, pour le protéger parce que je ne connaissais pas sa résistance au froid. Et puis en fait, il prend plus de place que prévu et il n'a rien à faire ici. Donc pour remettre en valeur notre Philostachis bambusoïdes mixta, qui est vraiment précieux pour nous, je vais enlever ce petit oréal Beauvoir yegata. Voilà. Il ne reste plus qu'à nettoyer maintenant Philostachis bambusoïdes mixta. Alors quand on fait ce genre d'opération, il faut être très vigilant. Par exemple, là je vois des feuilles avec des traits blancs, donc c'est lui. Il ne faut absolument pas laisser de feuilles, pas de photosynthèse. Là j'en vois une, il ne faut vraiment rien lui laisser. Clac. Voilà, c'est insignifiant comme ça, mais deux petites feuilles, ça lui permet de... Il y a quand même un réseau de rhizomes dessous. Donc si je laisse quelques petites feuilles, ça permet de faire de la photosynthèse, de réalimenter, ça va lui permettre de refaire des pousses et de continuer. Plus on aura coupé et plus on sera régulier sur la coupe des repousses, plus vite il sera complètement disparu et complètement mort. Voilà. Donc c'est moins facile à faire que lorsqu'on veut complètement s'en débarrasser avec un engin, mais c'est parfaitement faisable. Et au milieu d'une haie, il faut passer sous les arbustes et couper tous les chômes du bambou dont on veut se débarrasser. Mais ça marche. Et c'est la seule méthode. Parce que je vous rappelle que si on arrache, on fait des boutures et voilà. Ok. Et tu nous avais quand même promis au début de la vidéo de nous montrer le premier chôme de mixta que tu as planté ici. Oui, celui-là, on n'a pas le droit de le couper, on peut l'apercevoir là. C'est le petit bout de bois tout sec là-bas. Donc c'est lui qui a traversé depuis la Chine, qui est venu dans un carton. Et voilà. Et on commence à voir que derrière, c'est un bambou qui va devenir complètement noir avec des tâches, avec les sulcus jaunes. Et ça commence à se tâcher sérieusement. On voit les tâches qui apparaissent. Voilà. Pour ceux qui vont poser la question, pour les outils, on les cache pour l'instant. Les outils utilisés pour ça, ce sont des outils japonais, manuels, pour la coupe, des coupes branches japonais, qu'on trouve facilement sur Internet. Et pour la scie sabre que j'ai utilisée, je pense qu'on fera une vidéo spécialement dédiée aux outils qu'on utilise régulièrement. Voilà. On vous en dira plus bientôt. Merci Stéphane. Avec plaisir. N'hésitez pas à repartager cette vidéo, à liker, à vous abonner à notre chaîne. Et à bientôt. Bye bye.